Le couple prophétique Ferdinand et Shalom et Canet, désormais à Douala, à l'esplanade Rema Ministremission, derrière les meubles Kamle au quartier Ndokbon, tous les mardis et jeudis, 17h, dimanche, 17h. Vous avez soif de la parole de Dieu, vous recherchez des enseignements de valeur, vous avez des cas compliqués de maladie, de possession diabolique, envoûtement, paralysie, cas de sorcellerie ou pour toute autre situation et vous voulez une intervention divine, n'hésitez pas, faites tout simplement un tour à Rema Ministremission. Oui, c'est possible de vivre le changement. Votre miracle est encore possible. Vous êtes un homme de Dieu? Est-ce que vous êtes un homme de Dieu? Oui, je suis encore à l'école biblique. Vous êtes à l'école biblique? Ah oui. Je suis à l'école biblique à l'école. J'ai vu que je suis comme Revival Ministre. J'ai vu que je suis dans un ministère privé là. J'ai vu que je suis comme Revival Ministre. Et quand j'ai vu Revival Ministre, j'ai vu le projet d'une télé. D'une télé? Oui, de l'ouverture d'une télé. Oui, bon, puisque le monsieur qui m'avait recommandé à l'école biblique, Bon, il est abonné à Canal 2. Et dernièrement, il voulait susciter les fonds pour s'abonner sur la satellite. Alléluia. Ok. Je veux enseigner. Ce que Dieu m'a demandé d'enseigner. Et j'ai dit que, regardez, on est là, dans la présence de Dieu. Les endormes, les endormes. Nous, on est debout depuis. Oui, on est debout depuis. Mais sommes-nous debout? Mais sommes-nous debout? L'entormes. L'entormes. Prépand la Bible. Stand, take your Bible. Exod, 14, verset 14. Exod, 14, verset 14. Exod, 14, verset 14. Alléluia Amen Ok, vous allez répéter après moi Yahweh Yahweh Oh, même répéter Yahweh Yahweh Yillahem Yillahem Lakem We'ettam Daharishun Yahweh Yahweh Yillahem Yahweh Yillahem Yahweh Yillahem L'Eternel Combat The Lord shall fight The Lord shall fight Lakem For you With Atem And you Taharishun Allerluia Allerluia L'Eternel With Moïse Face Face As 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 Égypte, ils ont commencé à se multiplier, mais avant que Joseph ne soit grand, quelques années avant, Dieu avait parlé à son arrière-grand-père, Abraham, et Dieu avait dit à Abraham, quoi que ta femme soit stérile, tu auras une postérité d'elle, et cette postérité se retrouvera en Égypte, et elle sera esclave en Égypte pendant 430 ans, mais la 430ème année, je la sauverai, voilà pourquoi nous disons, quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera. Dans la vie là, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour chanter. Dès que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra, oh, yeah, 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 yeah. Il y a le haut, yeah, 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 yeah. Il y a un temps où fleurir, il y a un temps où se réjouir, il y a un temps où se lamenter, il y a un temps où chanter. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra, oh yeah, il y a un temps où se réjouir, il y a un temps où se réjouir, il y a un temps où se réjouir, il y a un temps où se réjouir. Il y a un temps où se réjouir, 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 il y a un temps où se dans ta vie et dans ta famille au nom de jésus tu dis amen c'est ton problème tu ne dis pas et tu es un problème donc ils ont été esclaves en égypte pendant 430 ans mais la 430e année dieu s'est manifesté Dieu a suscité Moïse pour sortir Israël de la captivité et quand ils sont sortis de la captivité ils sortaient de l'égypte pour s'enfuir et ils sont arrivés devant la mer rouge et devant la mer rouge tu ne joues pas le piano et quand ils sont arrivés devant la mer rouge ils ne savaient pas nager et ils ont eu peur et derrière eux les égyptiens venaient et les égyptiens disaient ceux qui ont été nos esclaves nous allons les ramener ils doivent retourner en égypte et Dieu m'a dit quand tu confesses un péché Dieu te délivre de ce péché tu sors de la prison de ce péché mais le péché là n'est pas mort les péchés que tu as confessés et dont Dieu t'a délivré sont toujours derrière toi pour te ramener parce que nous tous nous sommes des évadés des prisons nous sommes tous des anciens prisonniers du moins ceux qui sont nés de Dieu ceux qui sont nés de nouveau nous sommes des anciens prisonniers on est des anciens adultères des anciens moteurs des anciens voleurs mais l'adulté n'est pas mort l'adulté crie toujours derrière toi dont les égyptiens sont toujours derrière toi mais il y avait un problème il y avait la mer rouge devant Israël et Israël ne connaissait pas nager et ce jour Dieu voulait prouver à Israël l'importance de dépendre de Dieu devant les situations impossibles peut-être que je vous dérange dans ma vie j'ai rencontré plusieurs situations impossibles une situation impossible c'est une situation dans laquelle tu sens, tu sais tout ce que tu as essayé de faire pour arranger le problème tu n'as pas pu ça échouer tu as tout fait pour sortir de cette mauvaise vie de cette situation pour surmonter cette montagne mais tous tes efforts ont été voués à l'échec c'est dans des moments comme ceux-là que la puissance de Dieu se manifeste pour que tu crois dans ton coeur que tout ce que tu es que tout ce que tu peux réaliser ce n'est pas la grâce de Dieu dans ta vie à cause du sang de Jésus sous la croix voilà pourquoi la grâce de Dieu a parlé dans la vie d'Israël et puis pendant qu'ils sont arrivés devant la mer au lieu de prier et de se souvenir que l'éternel avait combattu en leur faveur dans le passé ils se sont mis à pleurer et à se lamenter et Dieu est venu vers Moïse et il lui a dit Yahweh il l'aim l'aim Yahweh combattra à votre place regardez quand ils se sont rangés en bataille pour combattre l'armée égyptienne ils n'avaient pas de fusil ils n'avaient pas de char ils n'avaient aucune arme et puis ils avaient peur à cause de cela et même s'ils avaient des armes ils n'étaient pas qualifiés ce n'étaient pas des soldats mais des bergers et l'éternel a vu ça et Dieu savait qu'il ne pouvait rien faire devant l'Egypte et devant la mer rouge et Dieu a dit à Moïse je combattrai pour vous Yahweh l'éternel combattra à votre place ça veut dire lorsque les égyptiens arriveront ils ne vous trouveront plus c'est moi qu'ils trouveront à votre place et il a dit à Moïse oui à temps oui à temps mais vous allez vous reposer il y a une année de grâce qui est en train de se lever devant nos vies et je prie tous ceux qui ont la foi d'Abraham dans cette salle tu prenais janvier au 31 décembre 2018 l'éternel te fera entrer dans son repos et l'éternel combattra tes combats ça veut dire l'éternel va déroyer tes guerres l'éternel combattra tes combats mais vous allez vous reposer vous reposez dans quoi ? dans la paix dans la joie allez vous reposer dans un foyer stable allez vous reposer dans la richesse allez vous reposer sous l'ombre de la santé divine oh my god pendant que tu te reposes l'éternel prouvera à tes ennemis que c'est lui l'éternel ton gardien et quand les égyptiens sont arrivés tu as dit à Moïse dans la main tu es la mère demande de ce divin il t'obéira et je viens avec le bâton de Dieu dans ma main pour parler à la mère rouge qui a barré ta destinée jusqu'ici et Dieu a commencé à ouvrir mes yeux écoutez imaginez-vous vous entrez dans une maison et il y a un chien méchant un rottweiler et vous voyez le rottweiler on ouvre la cage et le rottweiler vient en courant vous vous portent et vous l'avez vu mordre plusieurs personnes et en tuer même certaines et pendant que le chien sort de sa cage et qu'il vient à toute vitesse vers vous quelqu'un se met à côté de vous et il vous dit repose toi je combattrai pour toi vous réagirai comment vous réagirai comment vous réagirai comment vous réagirai comment le propriétaire du chien vient il n'arrête pas le chien mais il vous dit comme le chien est venu couchez-vous dormez je combattrai le chien la réalité c'est que vous ne pourrez pas dormir vous ne pourrez pas dormir qu'est-ce que ça veut dire quand la bible dit en hébreu vous reposez-vous comment me reposerais-je lorsque devant moi il y a la main et derrière moi il y a Pharaon et toute son armée comment fais-je Taharissoun comment pourrais-je me reposer quand je vois la mort venir en face de moi ce repos n'est pas pour tout le monde ce repos est pour ceux qui ont la foi d'Abraham si tu n'as pas foi à la parole de Dieu tu ne peux pas aller à l'hôpital on dit que tu as le VIH ou le cancer on te dit tu vas mourir dans 3 mois et puis Dieu te dit repose-toi tu ne peux pas te reposer si ta foi n'est pas grande il y aura une peur qu'est-ce que Dieu ne me guérit pas et si ça n'arrive pas donc son repos est un héritage qui appartient à ceux qui ont la foi nous ne pouvons pas vaincre que les égyptiens ou bien traverser la mer rouge sans crainte si on n'a pas la foi regardez je ne connais pas nager la mer s'ouvre devant moi et on me demande de marcher à pied il y a une bénédiction qui demande que tu aies la foi il y a un type de bénédiction quand Dieu t'introduit dedans il te faut la foi pour croire que ce que tu vis est réel ils marchaient à pied la mer s'était divisée ils ont traversé pourquoi ? parce que la parole de l'éternel était sur leur vie et la mer ne respectait pas Israël mais la parole de l'éternel qui accompagnait Israël quand la promesse de Dieu suit ta vie la mer rouge se fendra devant toi parce qu'elle respecte les promesses de Dieu dans ta vie peu importe les montagnes que le diable peut mettre devant toi peu importe les maladies que tu peux subir la fin sera la même l'éternel divisera ces maladies en deux et tu traverseras à sec qu'est-ce que je veux dire ? Dieu avait dit à Israël en Égypte je vous sortirai de l'esclavage et je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel quand une parole sort de la bouche de Dieu il l'accomplit toujours il faut lui faire confiance et c'est cette confiance qui est parfois difficile regardons les malades on a dit des choses sur vous à l'hôpital il faut avoir la foi pour rester tranquille quand tu sais que tu portes dans ton corps une maladie mortelle voilà pourquoi la Bible dit sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent si je cherche Dieu tôt ou ta Dieu divisera la main rouge devant mes ennemis attendez je vais vous montrer quelque chose j'allais comprendre ça entre Israël et les Égyptiens qui est arrivé avant l'autre devant la main rouge qui est arrivé le premier Israël c'est ça n'est-ce pas d'accord les Égyptiens étaient loin quand ils sont arrivés devant la main rouge est-ce que la main rouge s'est ouverte directement pourquoi ils ont commencé à s'impatienter parce que la main tardait à s'ouvrir pourquoi la main rouge ne s'est pas ouverte directement quand ils sont arrivés pourquoi qui sait pourquoi ils n'étaient pas encore dressés non parce que Dieu attendait les Égyptiens la main rouge ne s'est pas ouverte parce que les Égyptiens n'étaient pas encore au rendez-vous il y a c'est un miracle que Dieu ne peut pas opérer tant que les invités de Dieu les invités personnels de Dieu ne sont pas venus c'est-à-dire des ennemis il y a des miracles pour que Dieu les fasse il ne fait pas en cachette il fait ça devant ceux devant qui ou pour qui tu avais été esclaves je le montre qu'aujourd'hui tu es une personne libérée tu n'es plus l'esclave qu'ils connaissaient et qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur ta vie Amen donc si ton miracle t'art reste tranquille c'est parce que les Égyptiens ne sont pas encore là parce qu'il faut que les Égyptiens voient ce qu'ils n'ont jamais vu Amen la mer rouge maintenant la mer rouge était la propriété d'Israël ou bien de l'Egypte de l'Egypte n'est-ce pas qu'est-ce que la mer rouge représentait les incantations que tes ennemis font sur toi pour t'empêcher de te marier pour t'empêcher de briller dans ta génération c'est ça la mer rouge appartient sur leurs propres incantations et Dieu a divisé la prophétie des ennemis d'Israël parce que la mer rouge disait à Israël vous ne quitterez jamais le territoire égyptien peu importe ce que l'ennemi a dit sur ta vie il y a des gens dans ta famille il y a une mer rouge une prophétie des vieux sorciers de ton village qui ont dit que tu ne traverseras jamais le célibat pour entrer dans le mariage que tu ne quitteras jamais le territoire de la pauvreté pour devenir aussi quelqu'un de riche mais aujourd'hui tu traverseras tu t'en iras loin et regardez la mer rouge s'est divisée leurs propres incantations se sont divisées pour respecter Israël à cause de la parole de l'éternel qui est au milieu d'Israël Israël a traversé lorsque les égyptiens sont venus pour traverser c'est leur propre mère qui les a combattus leurs propres incantations les ont combattus leurs propres sorcières les ont tués voilà pourquoi la Bible dit de toi je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui c'est un contrat éternel avec Dieu 31 décembre 1er toutes les incantations qui parlaient contre ta vie vont aller tuer ceux qui ont fait ces incantations et ça vous comprenez nous traverserons et nous arriverons à Canaan parfois c'est dur c'est difficile les égyptiens pourquoi je n'arrive pas à me marier pourquoi je n'arrive pas à voir les enfants pourquoi je ne peux pas avoir enfants notre Dieu est bon amén c'est un grand Dieu j'ai donné un exemple combattu les combats de l'éternel amen j'ai dit quelque chose la plus grande défaite que tu peux donner à tes ennemis puisque nous tous on a des ennemis c'est de réussir où ils ont prophétisé que tu ne réussiras jamais c'est de te marier oui je suis moqué de toi qui regardait à quel âge ils n'arrivent pas à se marier ils n'arrivent pas à se marier et je prophétise sur 2018 c'est l'année où tu traverses cette mère tu traverses la mère du célibat tu traverses la mère de la pauvreté tu traverses la mère de la sorcellerie de ton village tu seras ce que tes ennemis n'ont jamais cru que tu seras amen qui que tu sois regardez pendant que je parle c'est un mystère la parole de l'éternel s'accomplit elle ne sort pas pour rien merci Jésus 2018 sera une année où tu seras l'objet de la joie de ta famille et j'ai fait une prière devant celui qui m'a appelé tous ceux qui t'ont maudit non seulement ils seront maudits après avoir vu la gloire de Dieu dans ta vie ils vont maudire ils vont mourir ils vont mourir non lutte pas avec moi lutte 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 Et toi tu te reposes, tu es en train de tuer les sorciers qui venaient te tuer, tu te reposes, tu es en train d'écraser le célibat qui te bloquait la voix, tu te maries, tu te reposes dans le mariage, Dieu combat la pauvreté dans laquelle tu étais emprisonné, toi tu vas te reposer dans la richesse. J'étais vu aujourd'hui, je te vois, tu joues à la télé. Oh my God, chacun a son problème. Nous on est en train de nous battre pour traverser la mer où elle dit que j'ai vu le profond aujourd'hui. Oh je te vois à la télé. 2018, tu iras te reposer dans l'abondance. Tu iras te reposer dans la prospérité. Toi qui étais malade, tu iras te reposer dans la santé. Dieu combattra le VIH, Dieu combattra le cancer. Que l'éternel combatte pour nous au nom de Jésus. Que l'éternel combatte pour nous. Que l'éternel fasse de tes ennemis ton paillasson nettoyer tes chaussures en 2018 avant d'entrer dans ta gloire. C'est une parole certaine. Elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Pour tous mes enfants qui travaillent et qui sont combattus. Si quelqu'un veut contre-licencier, il sera licencié. Amen. Et s'il était ton chef, tu prendras sa place. C'est une prophétie certaine qui s'accomplira. Écoutez, quand je prie, je dis à Dieu tout ce que j'ai, c'est ta parole, ta promesse dans ma vie, celle qui me conduit. Dans le moment le plus difficile de mon existence. Oh, Seigneur, souviens-toi que tu m'avais dit ceci. J'y crois. Je m'y attends. Quand vous priez, appuyez-vous sur la promesse de l'Éternel. Tu m'as dit que tu combattras pour moi et que moi j'ai fallu me reposer. Seigneur, regarde, je n'arrive pas à me reposer. Je n'ai pas d'enfant. Donne-moi de me reposer dans l'accouchement. Donne-moi de me reposer sous l'ombre de la fertilité et de la fécondité. Et l'Éternel divisera la mère de la stérilité devant ta vie. Et j'ai prié, 2018, il n'y aura pas d'hommes et de femmes stériles dans cette église. Il n'y aura pas d'hommes et d'hommes et de femmes. Hallelujah. Est-ce que tu y crois? Do you believe? Yahweh, Allah est l'Akham. Nous attendons ta harissa. Tu te reposeras, tes ennemis vont dire, mais tu ne viens plus lutter, tu vas dire. Regardez derrière, ils vont voir l'Éternel. Ils vont dire, tu vas te reposer. Et tu vas te reposer. Pourquoi? Quoi? Il faut lui dire de confesser son péché. Tu dois te dire de confesser ses seins. Tu sais qu'elle a parlé contre moi. Tu sais ça? Tu sais qu'elle a parlé contre moi, oui ou non, tu sais ou tu ne sais pas. Tu sais qu'elle a parlé contre moi, oui ou non, tu sais ou tu ne sais pas. Dieu se reposer, elle sera guérie. Parce que quand tu ne viens pas parler contre les hommes de Dieu, c'est à cause de la grâce de Dieu dans ma vie que sa vie était préservée. Je lui ai dit ça. Quand j'ai appris qu'elle a parlé contre moi, je lui ai dit une chose. Sache que si tu es en santé, c'est à cause de mon manteau. Maintenant que je suis fâchée contre toi, j'ai réti mon manteau. Maintenant elle est hospitalisée. Si elle n'a pas parlé contre moi, elle s'est en santé. Allez lui dire à l'hôpital de se répentir, de parler à Dieu. Seigneur pardonne-moi, j'ai parlé contre ton oeil. Répense sincèrement. Si elle le fait de tout son cœur, tout ça va partir. On ne parle pas contre un oeil de Dieu. Regardez, il y a des gens qui sont fous. Un homme de Dieu en qui Dieu se manifeste, ce n'est pas quelque chose qu'on raconte. Il y a des gens qui viennent ici pour la première fois, ils ont vu à la télé, ils sont arrivés, ils reçoivent une prophétie, ils sont étonnés. Et toi tu ouvres ta bouche, tu parles contre ma vie. Ça veut dire que tu n'aimes pas ta propre vie, tu n'as pas peur de la mort. Et j'admise ce courage. On ne parle pas contre un homme de Dieu. Respectez les hommes de Dieu. C'est une bénédiction, craignez l'éternel. On est comme ça, on souffre, on souffre. Et toi tu ouvres la boutique, on m'insulte. C'est pas bien. On n'a pas le temps de faire les problèmes. Mais le Dieu que nous servons, la Bible dit, c'est aussi pour moi. Le Bible dit aussi pour tous, pour moi. L'éternel combattra aussi pour moi. Moi je garde le silence. Et je garde le silence. Dis à ton voisin, je suis à teme, ta harison. Vous parlez le hébreu comme si c'était le Bami. Dis à teme, ta harison. Il parle comme si c'est l'anglais. Que Dieu te bénisse. Donc ne parle pas contre un homme de Dieu. Qui vous a appris ça ? Eh maman, ne parle pas contre un homme de Dieu. C'est pas ça. Dis à ton voisin, respecte les hommes de Dieu. Respecte les hommes de Dieu. Leve ta main où tu es. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Donne-moi de craindre ton nom. Donne-moi de craindre ton nom. Et de le respecter toute ma vie. Et de le respecter toute ma vie. Qui est prêt ? Pour 2018. Qui est prêt ? Qui est prêt ? Attendez, attendez, attendez. Qui est prêt ? Qui est prêt ? Seigneur et s'ils sont prêts. Faites-vous prêts ? Est-ce qu'ils sont 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 prêts ? Vous ressemblent comme des sœurs ? ça c'est ma voisine Aïssa c'est ma voisine Aïssa Aïssa tu es ma nes? J'ai marié Non, non, n'est-ce pas J'ai allé au nord Oui, je suis à Salak Marois au nord Faites quoi là-bas, Salak c'est quoi pour vous Qu'est-ce que vous faites là? Quelle est Salak pour vous? C'est votre village? Oui C'est votre village? Aïssa Aïssa Tu vas par l'article Aïssa 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 c'est ma voisine Aïssa 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 Vous Vous avez fréquenté J'ai fréquenté Avec comme une Brigitte C'est Brigitte Ou Brigitte Brigitte ou Brigitte Ou Brigitte J'avais une camarade de classe J'ai un ami Un ami Un ami C'est Brigitte J'ai un ami Je l'ai un ami J'ai un ami L'Aïssa 精 Je l'ai un ami J'ai un ami n'est jamais le tourneau de boumette à 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 de boumette chabat voilà j'arrive si ça revient vous levez la main je veux vous parler vous avez parlé de votre ami à quelqu'un si vous avez donné son nom j'étais accouché avec vous j'ai fait comment vous savoir c'est le saint-esprit j'ai prié aujourd'hui que je vais recevoir ma prophétie je ne rentre pas comme ça vous avez reçu votre prophétie et vous avez reçu votre prophétie lève ta main 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 du Seigneur Jésus c'est le Père Jésus combat mes combats cette année combat mes combats l'année prochaine combat mes combats toute ma vie au nom de Jésus dis-lui Seigneur je suis fatigué de combattre mes combats je suis fatigué de combattre délivre-moi au nom souverain de Jésus délivre-moi au nom souverain de Jésus attendez vous voyez quelque chose je sais pas si c'est sana où c'est sana s'ompti laïsana comme s'ompti laïsana s'ompti laïsana s'ompti laïsana oster le mien ne pas si laïsana attendez je connais quelqu'un comme Hawa ce qui Hawa c'est qui Hawa c'est ma cousine c'estikt attendez attends j'attends l'éternel vous visite l'année prochaine n'est pas amen à amène d'années je suis l'éternel vous visite et visite vos soeurs amène d'a dit je suis une orpheline orpheline et oui j'ai vu quelqu'un j'ai vu quelqu'un j'ai vu quelqu'un qui vous aimait madame j'ai vu un jeune homme qui vous aimez comme d'il je ne me souviens pas d'adieu moi je me souviens j'ai vu quelqu'un amène d'a dit maintenant je veux prier pour vous maintenant je veux prier pour vous que 2018 soit une année différente amène d'a dit amène d'a dit amène amène votre rapport avec Brigitte c'était quoi Brigitte c'était mon ami mon ami oui votre rapport c'était comment bon ou mauvaise simplement ce n'est pas bon du tout comme ça j'ai vu un de vos vêtements avec elle j'ai vu un de vos vêtements avec elle lève ta main où tu es tu es mon Dieu et mon Père ta grâce est dans ma vie et 2018 c'est mon année et 2018 c'est mon année dans le nom souverain de Jésus dans le nom souverain de Jésus tout sorcier qui s'est élevé contre ma vie tout sorcier qui s'est élevé contre ma vie aujourd'hui qu'il soit rabaissé aujourd'hui qu'il soit rabaissé au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus dit amène trois fois comme le tonnerre amène amène acclame Jésus clap pour Jésus prends ton mouchoir blanc prends ton mouchoir blanc prends ton mouchoir blanc prends ton mouchoir blanc voici ce qu'on va faire je vais prier impacter vos mouchoirs chacun prend sa bouteille d'huile de faveur en main quand je vais déclarer je vous dis ce qu'il faut faire après avoir fait ça tu vas mettre ton mouchoir où tu as mal toi même tu vas expérimenter ça maintenant ça doit commencer par toi même et nous verrons ce qu'il va se passer après et si tu es d'accord tu es d'accord prends ton mouchoir dans ta main droite comme le ton mouchoir dans ta main gauche et si tu es d'accord tu es d'accord tu es d'accord tu es d'accord ton mouchoir�도 te d'accord sa main gauche et si tu es d'accord que c'il est s'amplussy Tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux, pour t'adorer toi seul, à jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux, pour t'adorer toi seul. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Dieu, 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 Dieu Tu es mon 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 Dieu Tu me bénis Tu me bénis Bénis Tu me bénis Lève ton mouchoir et ta bouteille d'huile Seigneur je te consacre Cette bouteille d'huile de faveur Nous les élevons Jusqu'à ton trône Père je prie Que ta faveur remplisse Cette bouteille Que ta puissance qui à l'intérieur Soit dégagée Seigneur pendant que ton peuple Marchera avec toi Que ta gloire Ta puissance continue dans cette huile Ouvre les portes fermées Au nom de Jésus Que ton nom soit ta grâce Dans cette huile Brise les verrous de fer Au nom de Jésus Que ta grâce Est ton nom soit dans cette huile Brise les cadenas Que nos ennemis ont enfermé Dans la sorcellerie Pour bloquer nos vies Nos étoiles Et la vie De nos enfants Dans le nom de Jésus Amen Le Amen s'il ne me plaît pas Amen Que par l'huile de faveur Ta grâce dans cette huile Brise les cadenas du célibat Qui a caché le mariage Dans nos familles Au nom de Jésus Amen Que le cadenas par lequel Notre richesse a été Embrigadée Encadonnée Par ton nom soit ta faveur Dans cette bouteille Puisse être brisée Au nom de Jésus Amen Mais je lève ces mouchoirs vers toi Au jour de l'apôtre Paul Tu as ouin des mouchoirs Qu'il avait touché Et par tous ceux Qui avaient touché ton serviteur Par les mouchoirs Ouin Allez Les démoniaques étaient délivrés Amen Les hommes et les femmes étaient délivrés Guéris de toutes sortes De maladies Et je prie Que ces mouchoirs Qui sont l'oeuvre Des mains d'hommes Maintenant Pendant que l'huile de faveur Touche ces mouchoirs Qu'ils deviennent des mouchoirs Ouin Amen Et partout ils seront Que des maladies comme le cancer Comme le VIH Comme les hépatites Les pandémies Les endémies Les contagions Que l'on soit guéri Et vaincu Dans le nom Souverain de Jésus-Christ Amen Ouvre ta bouteille Dieu le faveur Et mets quelques gouttes Dans ton mouchoir La gloire de Dieu Dans la salle L'ancien qui fait la différence Père comme cette huile Touche ces mouchoirs Ces mouchoirs Deviennent un facteur De délivrance De guérison Et de restauration Partout ils seront envoyés Oh Lorsque quelqu'un Sera malade A l'hôpital Et que nous lui Enverrons ce mouchoir Père il se relèvera Immédiatement Du lit de la maladie Amen Lorsque la vie D'un ami Des membres De nos familles Sera bloquée Par Satan Ou les sorciers Lorsque ce mouchoir Sera envoyé Cette vie Sera libérée Seigneur Par la présence De ces mouchoirs Parce que ton nom Est invoquée Dans ces mouchoirs Aucun sorcier Ne traversera Le seuil De nos maisons Dans le nom De Jésus Amen A cause de ton nom Invoqué Dans ces mouchoirs Et invoqués Dans nos vies Aucun gris Gris Ne prospèrera Ni dans nos vies Ni dans la vie De nos enfants Au nom de Jésus Amen Mets l'huile Sur ton mouchoir Et lève ton mouchoir Vers le ciel Dis mon Père Et mon Dieu Mon Père Et mon Dieu Comme au jour De l'apôtre Paul Comme au jour De l'apôtre Paul Je reçois Ce mouchoir Ouin Je reçois Ce mouchoir Ouin Et je confesse Et je crois Et je confesse Et je crois Que ta grâce Est ton ancien Que ta grâce Est ton ancien Réside dans ce mouchoir Maintenant Et comme je l'applique Sur mon corps Et comme je l'applique Sur mon corps Je reçois Le premier Je reçois Le premier L'ancien De guérison Et de délivrance L'ancien De guérison Et de délivrance Au nom souverain De Jésus Au nom souverain De Jésus Maintenant pose ton mouchoir Ouin tu as mal Immédiatement Et tu reçois La guérison En fait quelque chose Se passe Ce n'est plus la même chose Ce n'est plus la même Personne Ah juste parce que Tu tiens ce mouchoir Ta maladie disparaît Mais où tu as mal Dis mon père Et mon Dieu Je reçois Ton ancien Et ta grâce Je reçois Ton ancien Et ta grâce Regardez Comme un vase Rempli Et rempli D'eau Jusqu'à l'autre Des bords Maintenant Tu es le vase Dans la main de Dieu Quand tu poses Ce mouchoir Dans ta vie Ta vie Des bords De grâces De guérison D'onction De bénédiction Regardez Ce qui va se passer Dans la salle Seigneur Merci Parce que Tu fais disparaître La maladie Par ses mouchoirs Pour qu'ils croient Que le Dieu De la porte De Paul Est le Dieu De Rémi Aminis Je vois Je vois la guérison Dans toute la salle Je vois Oh mon Dieu Je vois Les hémorroïdes Disparaître Je vois Les douleurs Disparaître Je vois Les maux De cœur Maux De poumon Poitrine Les reins La prostatite Les règles douloureuses La stérilité Je vois Toutes ces maladies Parties Le veillage Le cancer Les hépatites Tout ce qu'on appelle Maladie Wow 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 Entendez la délivrance Entendez dans toute la salle La délivrance Les démons quittent Les vies Le démon qui attachait Ta vie Part Il part Il part Le mari de nuit Part La femme de nuit Part Le démon qui retenait Ton mariage Part L'esprit qui chassait Les hommes Les femmes Qui venaient T'épouser S'en va L'esprit qui retenait Ta richesse S'en va L'esprit qui avait Embrigadé Ton étoile Part Et ton étoile Brille Regardez comment Les étoiles sont libérées Je vois les étoiles S'allumer Et scintiller Oh mon Dieu Que c'est beau Que c'est beau Ce qui se passe Je vois la restauration Dans toute la salle Amen Regardez comment Les maladies disparaissent Regardez 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 Wow 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 Regardez La stérilité Quitter les femmes Regardez Les kiss Les myomes Disparaître Maintenant Amen Regardez Les femmes Perdre le poids Immédiatement Amen Immédiatement Immédiatement Thank you Jesus Je vois des hommes Et des femmes Rajeunir Les rides Disparaissent Jésus Jésus Mon seul docteur C'est toi Qui guéris nos mots Je vois les personnes Renouvelées Je vois des Je vois des Cahines 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 La Bible dit Si quelqu'un est en Christ Il devient une nouvelle création Car Les choses anciennes sont passées Parce que toutes choses sont devenues nouvelles Seigneur Merci pour la guérison Comment ça dit merci à Jésus Pour la guérison Dis merci à Jésus Pour la guérison Oh regardez Les hémorroïdes Ah Les douleurs parties Je vois les gens se sentient bien C'est comme Une fraîcheur du ciel De leur tête jusqu'à la plan De leur pied Seigneur mon âme Te loupe Pour toutes ces guérisons Que tu as opérées Amen Acclame Jésus Pour cette guérison Pour cette santé Acclame Jésus Acclame Jésus Maintenant Nous allons louer le Seigneur Tous ceux qui ont reçu la délivrance Vont avancer en célébrant Jésus Hallelujah Tu vas juste avancer Quand je vois la bonté de mon Dieu Danser sur le toit de ma maison Mon âme bénit le Seigneur Tchao de suite ta guérison Avance en dansant Quand je vois la bonté de mon Dieu Danser sur le toit de mon Dieu Danser sur le toit de ma maison Mon âme bénit le Seigneur Quand je vois la bonté de mon Dieu Danser sur le toit de ma maison Mon âme bénit le Seigneur Quand je vois la bonté de mon Dieu Quand je vois la bonté de mon Dieu Quand je vois la bonté de mon Dieu Crier sur le toit de ma maison Mon âme Mon âme bénit le Seigneur Mon âme bénit le Seigneur Mon âme bénit le Seigneur Quand je vois la bonté de mon Dieu Danser sur le toit de mon Dieu Danser sur le toit de ma maison Mon âme bénit le Seigneur Tu as été guéris, avance Fais l'espace, avancez, avancez Quand je vois la bonté de mon Dieu Danser sur le toit de ma maison Mon âme bénit le Seigneur Quand je vois la bonté de mon Dieu Jouer sur le toit de ma maison Mon âme bénit le Seigneur Quand je vois la bonté de Jésus Jouer sur le toit de ma maison Mon âme bénit le Seigneur 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu Chanté sur le toit de ma maison Mon âme bénit le Seigneur Quand je vois la bonté de mon Dieu Chanté sur le toit de ma maison Mon âme bénit le Seigneur 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 Est-ce qu'on me fait des bruits de joie Jésus ? Mon âme bénit le Seigneur 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 C'est ceux qui ont été guéris Juste par le mouchoir Juste par le mouchoir Vous, donnez le micro ici Vous voyez Ça c'est une petite démonstration Ne joue pas avec ton mouchoir On te dit que quelqu'un meurt au village Si tu ne peux pas aller En bas le mouchoir Envoie On met sur lui On te ramène ton mouchoir Chers téléspectateurs de Zoé Channel C'est pour vous montrer que le Dieu de l'apôtre Paul Est le même Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui Éternellement De même qu'à l'épouse de la porte Paul On appliquait le mouchoir sur son corps Et puis les gens étaient guéris Les démons partaient Oh mon Dieu Regardez des centaines et des centaines De personnes guéries Juste par le mouchoir Wow, 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 wow Écoutez Ça c'est le signe Que 2018 est une année de guérison Et de santé divine Amen 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 Tes affaires sont guéris Amen 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 Ton mariage est guéri Amen Ta vie sentimentale est guéri Amen Tes projets sont guéris Tes projets sont guéris Ton chantier qui était bloqué est guéri La main de Dieu est tendue sur toi La main de Dieu est tendue sur toi Yahweh 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 Dieu est du miracle Et dans ta main sur ton peuple Que les païens voient tes miracles Et qu'ils louent ton saint nom Yahweh Yahweh Dieu est du miracle Et dans ta main sur ton peuple Que nos ennemis voient tes miracles Et qu'ils louent tes miracles Et qu'ils louent ton saint nom Yahweh Dieu est du miracle Et dans ta main sur ton peuple Et dans ta main sur ton peuple Que les païens voient tes miracles Et qu'ils louent ton saint nom Yahweh Yahweh Dieu est du miracle Et dans ta main sur ton peuple Que nos ennemis voient tes miracles Et qu'ils louent ton saint nom Yahweh Dieu est du miracle Et dans ta main sur ton peuple Que les païens voient tes miracles Et qu'ils louent ton saint nom Reçois 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 Je te vois régner en 2018 Bonne Année Bonne Année Bonne Année Bonne Année Tu vas danser de janvier en décembre 2018 Bonne nouvelle sur bonne nouvelle Tu iras de gloire en gloire De succès en succès De prospérité en prospérité D'élévation en élévation Dis à main trois fois Dis à main cinq fois Dis à main sept fois A main, 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 t Je l'emlais c'est sûr Yahé, Yahé, je veux le miracle Et quand ta main sur ton peuple Que les fayers voient le miracle Et qu'il nous t'en s'en don Acclame Jésus Acclame Jésus Waouh, écoutez Ça c'est une prophétie qui va s'accomplir Dieu te donne la joie de janvier à décembre Pas de tristesse Amen Oui, on va écouter quelques témoignages Oui papa, quand j'ai mis la prochette sur mon ventre J'ai ressenti un truc fort C'est comme ça, je me suis senti mouillé Un truc qui est sorti dans moi, je senti une libération J'étais fatiguée, je transpirais, tout le corps était mouillé Quand je me suis levée là, j'étais fatiguée Elle a reçu sa délivrance J'ai reçu ma guérison J'avais mal partout, même dans les yeux Donc quand j'ai mis le mouchon Moi, la tête a commencé à peser Je sentais comment après j'étais devenue l'Est Waouh, et vous Je rends grâce à Dieu J'avais la toux Et avec l'eau palue Forte palue, on ne pouvait même pas me lever Oui Vous ne pouvez même pas vous lever Je ne pouvais pas me lever Qu'est-ce qui s'est passé ? 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 La voix ne sortait pas Et si les gens ne clament pas pour ce miracle Je rends grâce à Dieu Parce que depuis que je suis ici Je n'arrive pas à me mettre sur mes genoux Pour prier Mais j'ai mal au genou Mais tout à l'heure Je ne ressens plus la douleur Maintenant, vous n'avez plus mal au genou Quelqu'un ne célèbre pas Jésus Et vous ? Oui papa, je remercie le Dieu de ma âme Depuis que je suis arrivé ici Je me sentais tellement mal Le protocole de papa est venu me demander Ne dors plus Mais au moment où papa demandait J'ai essayé de poser les mouchoirs Ou les bandes Ou les femmes stériles J'ai aimé mon mouchoir Ou les ventes J'ai senti un truc qui s'est évaporé Dans mon corps Je suis à l'aise Vous êtes à l'aise maintenant ? C'est le préjudice Papa, tout à l'heure Quand vous avez demandé De poser le mouchoir J'ai ressenti un courant Qui m'a pris jusqu'au pied Ce qui fait que je me suis pu retrouver Les larmes ont directement coulé Donc je ne sais pas Donc si on l'a saisi Oui, la suivante Papa, il y avait mal au dos Depuis 5 ans Depuis 5 ans Oui Waouh Je ne sens plus le mal Ça a disparu Dès qu'on avait mis le mouchoir J'ai appris les mouchoirs Regardez les gens Le chalabre pas Jésus Je rends grâce à Jésus Parce qu'il m'aime beaucoup Et je l'aime Plus que tout dans ma vie J'avais une boule ici Ici J'ai posé le mouchoir comme ça J'ai mis ici J'ai commencé d'abord à trembler A trembler Maintenant Le vent est rentré C'est devenu plat Et la boule a disparu Quelqu'un ne chalabre pas Jésus Oui Papa, tout à l'heure Quand je suis arrivée J'avais mal au cou Je ne pouvais pas tourner le cou Vous ne pouviez pas tourner le cou Vous ne pouviez pas tourner le cou Vous ne pouviez pas tourner le cou Tout de suite Regardez elle tourner son cou Jusqu'à j'ai écrit les nerfs C'est antiques Donc dès que vous avez mis le mouchoir C'est parti Célébrez Jésus Célébrez Jésus Célébrez Jésus Célébrez Jésus Et vous Et vous J'avais les deux nez qui me faisaient mal Oui Il y avait les boules Tout à l'heure Il n'y a plus les nez Il n'y a plus les boules Les boules ont disparu Le boule a pris sa pièce My God Oh mon Dieu Oh les gars Les gens ne célérent pas Jésus Célébrez Jésus Oui daddy J'ai eu une douleur au cou Depuis 15 ans Vous aviez J'avais une douleur au cou Depuis 15 ans Au cou Au cou Depuis 15 ans Et que se passe à-t-il Tout à l'heure j'ai mis la pochette J'ai ressenti La douleur a calmé Et lorsque j'ai appuyé à l'endroit Ça ne faisait plus mal La douleur a disparu Oui daddy Célébrez le docteur Jésus Célébrez Jésus Oui Ici Qu'elle finisse Oui Oui daddy J'ai eu une confession à faire Là J'ai eu une confession à faire Tout à l'heure Mon mari était ici Il m'a même tapé Déhaut Tout à l'heure Parce que je suis venue à l'église J'ai dit Je traverse Des moments difficiles Ma famille Ma même maman M'a appelé tout à l'heure Elle m'a demandé Comment vous rencontrez Je traverse tellement Des moments difficiles Ma famille On traverse tellement Des moments difficiles Non attendez On est dans le témoignage Si votre mari vous a tapé Oui Oui Seigneur Jésus Félicitations Donnez un saluement Bravo Vos pneus Jésus a dit Que si on vous tape A cause de moi Je serai content Au lieu de pleurer Vous devez dire Eh on m'a tapé A cause de Jésus Oui Suivez Je remercie Dieu Parce que je suis venue Chut Calmez-vous Vous êtes témoigné Quand vous tapez Jésus On ne pleure pas Jésus a-t-il réjoui Quand vous rentrez Dès qu'il vous tape Après ça va pleurer Parce que ça ferme Après commencer à rire Merci Jésus On m'a tapé A cause de toi Vous comprenez Oui Je remercie Jésus Parce que j'avais mal au bas Depuis 6 ans 6 ans Au niveau de la poitrine Oui Quand on a demandé D'imposer les mouchoirs J'ai mis et j'ai ressenti Un terrible mouvement A l'intérieur Qui descendait Vers la plante des pieds Tout ça a disparu Célèbre le roi de gloire Célèbre le roi de gloire Oui 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 papa Cet enfant avait la hernie Au niveau de testicule Il avait Dès son enfance Après la prière Il a la hernie Dès l'enfance On voulait aller opérer Comme son père n'aimait pas la prière Oui Moi je l'ai amené Et il m'a dit De ramener ses enfants J'ai dit que ne les ramène pas Là où il est là Il est sorcier d'abord Il suce le sang Là maintenant Je prends le mouchoir Je lui ai dit D'imposer là où il y avait la hernie Maintenant la hernie a disparu Ça veut dire que le mouchoir guéri Oui Il y a la hernie 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 Jesus Papa Elohim Papa Elohim Papa Elohim Moi j'ai reçu mon miracle Papa Elohim Papa Elohim Papa Elohim Moi j'ai reçu mon miracle Papa Elohim Papa Elohim Moi j'ai reçu mon miracle Papa Elohim Papa Elohim Papa Elohim J'ai reçu mon miracle Papa Elohim Papa Elohim Papa Elohim J'ai reçu mon miracle La hernie a disparu Instantanément Disparu, parti C'est parti, les déceuls sont restés petits C'est resté petit Et il y avait un gros, un petit Calmez-vous Jésus Christ Jésus Christ Il y avait un gros, un petit Oh mon Dieu Oh mon Dieu Jésus, tu as trop puce Allé monter à son père ce que Jésus a fait dans la vie de son fils Il va voir la télé du monde Il va voir eux, Chanel comme il n'aime pas voir Je vais mettre ça, il voit son fils Wow, acclame pour Jésus Papa Jésus Oui, vous Oui, yes, vous Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a délivré aujourd'hui Tout à l'heure, à chaque fois quand j'arrive ici depuis le mois d'août Je ne fais que tomber Pendant la prière, je ne fais que crier Tout à l'heure je suis tombée, j'avais mal partout Je ne parlais même plus à continuer la prière Dès que j'ai mis le donsion sur le mouchoir J'ai imposé partout sur la côte et même sur le bas-ventre Je ne sens plus le mal, je me sens légère La douleur a disparu Oui, je me sens légère A cause à mon voisin Maintenant quand on a demandé de poser le mouchoir J'ai demandé l'huile à ma soeur J'ai mis sur mon mouchoir J'ai posé sur mon vent qui me faisait mal Et j'ai mis ici là, à ma bouche J'ai demandé l'autre et l'échée Maintenant ma voix est sortie Oh mon Dieu Oh thank you Jesus Oh thank you Jesus Elle ne parlait pas Elle a pris que son mouchoir Et elle parle Aclame pour Jésus Amen Oui Yes, the next Papa, pour moi, moi, je suis venu Je veux dire avec les maux de tête Et violent maux de tête Après la prière, j'ai mis le donsion sur mon mouchoir J'ai déposé sur la tête C'est vêtement, la tête a commencé à... Ça a disparu Aclame pour le roi des rois Oui, personne suivante Alléluia Le 29, j'ai eu une attaque Je suis sorti pour aller au travail Arriver au travail bien Après, à 9h, j'ai commencé à tousser C'est le sang qui sortait Moi, je suis parti consulter On a fait tous les examens On a vu qu'il n'avait... Tout était négatif Le VH, négatif Cube et Clos, négatif On m'a donné le comprimé J'ai commencé à prendre Le sang continué à sortir Mais dimanche le 3 J'ai visionné chez moi Toutes les images sont parties Je n'ai jamais été ici Quand les images sont parties J'étais sur une autre chaîne J'ai visionné Après, j'ai commencé... Les images sont revenues Cette chaîne est partie complètement J'ai commencé à chercher les chaînes Je suis tombé sur cette église J'ai commencé à visionner Quand j'ai vu l'homme de Dieu Il est venu vers un papa Il dit Papa, ça fait combien de temps Que tu ne marchais pas ? Il dit 5 ans Il dit Avec ton eau Je veux bénir cette eau Tu vas marcher Immédiatement, j'avais une bouteille d'eau Sur ma table J'ai mis ça dans le verre J'ai pointé ça vers la télé Avec ma foi Il a prié Avant que ce papa Prend l'eau qu'il avait en main Moi, j'avais déjà pris ma part Yes Yes, yes, yes Yes, yes Si tu n'a clame pas C'est que tu n'es pas avec nous Alléluia Dès que j'ai bu cette eau Dimanche, là J'ai toussé le sang Avant d'aller à l'église Parce que je suis dans une église Sans publicité Je ne perds pas le nom de cette église J'ai toussé 7 jours 3 fois Avant 15h Et quand je toussé Le sang sortait Ça pouvait remplir un verre Bon Dès que j'ai bu Peuple de Dieu Ça a coupé immédiatement Immédiatement Instantanément Immédiatement Jesus You are too much My Jesus Au Jésus Avant ça Samedi Toute la journée Je ne faisais que Toussé le sang Après Dimanche là J'ai dormi Je me disais que je veux me lever Et toussé encore Jusqu'aujourd'hui Même plus une goutte de sang Vous n'avez plus touché le sang Je n'ai plus touché le sang Tous mes résultats à l'hôpital Sont sortis négatifs Après j'ai commencé à visionner J'ai vu l'homme de Dieu Y parler De cette prière Aujourd'hui au stade Mais j'ai dit Non Je ne peux pas manquer Hier soir J'ai vu On a changé Que c'est ici à l'église J'ai dit Dieu merci Comme je n'habite pas Loin d'ici Je veux marcher Pour arriver ici Est-ce que quelqu'un Peu célébrer Jésus Qu'est-ce qu'on va célébrer Jésus Que Dieu vous bénisse Chers de l'expectateur Je vous bénisse De ce que vous soyez Quelle que soit Votre maladie Quand vous suivez Le témoignage de cet homme J'entends que cette maladie Meurt maintenant Vous n'entrez pas Dans la nouvelle année Avec cette maladie Quel que soit le nom De cette maladie Go 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 In Jesus' name Amen Touchez juste votre écran Téléviseur A la maison La distance Ce n'est pas une barrière Recevez votre délivrance Et votre guérison Au nom souverain de Jésus Amen Amen Que Dieu vous bénisse Merci Oui Oui J'ai le kiss ovarien J'avais le kiss ovarien droit Depuis six mois Et depuis deux mois J'ai mal aux côtes Après quand j'ai imposé Le moussoir sur mon bas ventre Et mes côtes Donc j'ai ressenti Des pressons Je suis tombée Et je n'ai jamais eu ça Depuis que je pars Dans l'église Vous êtes tombée Vous n'êtes jamais tombée Depuis que vous alliez à l'église Ma première fois Ma première fois Donc je crois en Jésus Je crois vraiment qu'il est vivant Je remercie le saint Est-ce qu'on peut célébrer le roi de gloire Alléluia Je remercie le roi de rois Je remercie le roi de rois Je remercie à Dieu Parce que j'avais un mal Au niveau des seins rouges Ça fait longtemps J'avais tellement mal Donc ça m'est picoté à l'intérieur Parfois je prenais le laï Pour que ça calme un peu la douleur Je suis venue avec cette fermation Que je ne vais pas ressortir Comme je suis arrivé Quand l'homme de Dieu a demandé Qu'on devait mettre les mouchoirs Là où on a mal J'ai pris le mouchoir J'ai mis au niveau de mon sein Et j'avais l'impression Qu'on était en train de me tirer le sein Tirer, tirer, tirer Et maintenant je ne sens plus mal La douleur a disparu La douleur a disparu Oh Merci Jésus C'est le vrai Jésus Je remercie le Seigneur Parce que j'avais tué un ventre ballonné Dès que l'homme de Dieu a dit Qu'on a imposé les mouchoirs Là on se sent mal J'ai imposé les mouchoirs Sur mon ventre J'ai vu comment mon ventre Commençait à diminuer Le ventre a commencé à diminuer Amen Jésus Et les gens ne clament pas Jésus Je remercie le Seigneur parce que depuis les années j'avais mal au pied Mais quand j'ai posé ce mouchoir sur mes pieds Je ressens mes pieds libres Les pieds sont libérés Célébrons Jésus pour cette délivrance Et toi célébrons Jésus pour cette délivrance Je remercie le Seigneur Jésus parce qu'il m'appelait vers lui Avant je ne le connaissais pas Depuis que je connais le Seigneur Jésus Je suis venu ici Ça fait dix ans que j'avais quelque chose qui marchait dans mon ventre Ça faisait comme le serpent Ça marchait ici au bas de mon vase Et que se passait-il ? Comme si c'était le bébé qui était dedans Alors tout à l'heure là quand on a dit de mettre le mouchoir sous le ventre J'ai mis mon mouchoir sous le ventre Le ventre là ne me bat plus Ça ne tourne plus comme ça Tout s'est arrêté Elles ne sont pas acclamant Jésus Acclamant Jésus pour ce miracle Oui, personne suivante Je peux le dire bonsoir Ma première fois que j'arrive à Réman C'est votre première fois ? Non, je suis là depuis le 9-3 2017 Ok J'arrive à Réman pour ma première fois Je ne connaissais pas comment ça se passait Je reste de l'autre côté J'observe il y avait le côté des malades J'ai dit mais tiens Je vais aller m'asseoir plutôt du côté des malades Parce que j'ai eu une douleur au bas ventre Que depuis on est en train de dire qu'on va m'opérer Je veux que Dadi pose la main sur moi Je suis donc allé rester de ce côté Ce jour Dadi a imposé la main sur moi Je suis rentré à la maison Le matin je vais me tourner au lit Je me rends compte que la douleur a disparu Je soulève les pieds Je baisse, je ne ressens pas J'ai dit que mais tiens Je n'arrivais même plus à laver le sol Parce que quand je me couvais J'avais les vertis Je vais voir aujourd'hui J'ai lavé la maison J'ai essayé de tout faire Je n'avais pas de problème J'ai commencé à célébrer Je disais à qui voulait m'entendre Que j'ai retrouvé ma guérison Maintenant je suis allé toucher le voisin Donc je l'ai amené Je lui ai dit que tout ce qu'il faut Ce n'est que la froid Parce que c'est à cause de toi Que je me rends même à l'église J'ai essayé de voir ça à la télé Comment ça se passait J'ai dit que non Depuis là on me parle des églises Je n'ai jamais Ça ne m'a jamais touché Mais depuis que je me couche au lit Je sens comment Le prophète ci est en train de parler Non je vais arriver là-bas Je suis venue de moi-même Ce jour j'ai même parlé au micro Parce que je retrouve ma santé Et je vais témoigner ce jour Dadi est arrivé On a arrêté le témoignage J'ai dit que mais tiens Non seulement ça Le myome qu'on disait Que j'ai dans le ventre C'est encore là Peut-être le mal qui est fini C'est la douleur Qui me faisait mal Jusqu'à je ressentais au pied Qui est partie Je vais d'abord un peu attendre Je continue la prière Je viens ici Pardon Je viens ici aujourd'hui J'arrive ici Quand Dadi a demandé Qu'il faut qu'on impose Le mouchoir là où ça fait mal J'avais une douleur Sur le bas de mon pied gauche Au niveau du talon Quand je mettais la chaussure Ça chauffait à l'intérieur Tout à l'heure j'étais assise J'enlevais la chaussure Je posais les pieds au sol Parce que j'ai gêné hier Tout en disant que Aujourd'hui la Dadi va me localiser S'il ne me localise pas Si je le vois C'est le moment que je suis guéri Tout à l'heure J'ai imposé le mouchoir Sur la partie du talon Qui me faisait mal Qui chauffait La douleur a disparu C'est parti Acclamons Jésus pour ce miracle Merci Merci Que Dieu vous bénisse Ça va Ça va Vous êtes bénis Au nom de Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Mbouk Jacques c'est qui ? Évangéliste Mbouk Jacques c'est qui ? Il est où ? C'est vous ? Évangéliste Mbouk Jacques D'accord Waouh Est-ce qu'il y a des gens Qui sont venus D'autres pays Pour l'année de prière Vous venez d'où ? De l'arrondissement de Mbouk C'est dans le Mbouk Vous êtes évangéliste ? Oui monsieur Serviteur de Dieu Il y a des gens qui viennent d'autres pays Qui sont venus pour cette nuit de prière Qui sont dans d'autres pays Qu'ils viennent Je vais prier pour rapidement Évangéliste Mbouk Jacques Mon appel a été tel que Je me suis retrouvé en train de chercher du travail Oui Je me suis retrouvé en train de chercher du travail Mettez-vous comme ça s'il vous plaît J'avais Les dossiers Les demandes d'emploi partout J'ai cherché J'ai fouillé partout J'avais déposé les demandes Je n'ai pas trouvé Le dernier endroit C'était à la Quintinie Je suis allé à la Quintinie On me dit que Il n'y a plus De place à pouvoir ici Mais on a besoin de toit là-bas Pendant comme Là où on me montrait là-bas C'était à la morgue Je suis arrivé Dans mon coeur On a dit que vous passez à la morgue Oui Dans mon coeur J'ai J'ai résisté J'étais avec Une camarade à l'époque Ça va à peu du temps Vous voulez la restauration dans quel domaine ? Dans le domaine spirituel Dans tous les domaines Parce que tout est bloqué Tout est bloqué Même les entreprises sont bloquées D'accord On va prier Vous venez d'où ? Je viens de la Guinée équatoriale La Guinée équatoriale ? Oui Mais je suis de la Guinée Conakry La Guinée Conakry ? Oui Je suis musulman Vous venez d'où ? Moi aussi je viens de la Guinée équatoriale Moi aussi je viens de la Guinée équatoriale Vous êtes ensemble ? Oui On est ensemble Mais moi je suis sénégalais Vous êtes sénégalais ? Oui Vous venez d'où ? Je viens du Tchad Je viens du Tchad Vous avez venu du Tchad pour la nuit de prière ? Oui mais Vous avez vu ça comment ? Vous avez su comment ? J'ai vu ça à la télé Et vous ? Guinée équatoriale Qui vous a invité ? Ma fille m'a appelé que tu viens à Douala Je suis venue Vous êtes où ? Je suis camoënès Et vous ? Guinée équatoriale Qui vous a invité ? Ma mère Elle est où ? Elle est Islau D'accord Bon arrive Vous parlez espagnol ? Oui ma mère Vous parlez espagnol ? Oui ma mère Vous parlez espagnol ? Oui ma mère Est-ce que vous parlez espagnol ? On se parlez espagnol ? Hablamos espagnol Hablais espagnol ? Si papa Muy bien O poco ? Muy bien Yo muy bien Tu has hecho cuántos años en Guinea Ecuatorial ? Cuatro años Cuatro años Cuatro años Y tu ? Onze años Once años Si Es normal que tu hables espagnol ? Si Ok Ok Bon 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 vous aussi ça va vous voyez la télé là bas en guillet équatorial si on regarde l'atelier là bas on se suit j'avais chanel un positif ou et chanel ça et chanel ou sauvé attendez regardez lui 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 sa destinée sur le football vous apprenez votre destinée c'était le ballon vous avez joué le ballon un jour je jouais le ballon mais c'est depuis en france et c'est et pourquoi pourquoi j'ai laissé le football je me suis lancé dans la vie active quoi oui j'ai abandonné le football depuis que j'ai laissé l'école j'ai laissé le ballon et c'était une erreur la commune erreur sa carrière était dans le football mais notre dieu est un dieu bon vous comprenez vous comprenez notre dieu est un dieu bon c'est vrai notre dieu est dieu bon quand vous avez venu je vais prier pour vous vous allez juste se me dire vous aussi vous faites d'un quoi je suis commerçant et vous voulez que je vous donne les millions les millions les millions hein bien sûr d'accord et j'ai bien sûr ah ah moi comme moi des modèles des nations c'était football j'ai abandonné football j'ai pris mon âge et aluminium comme métier et j'ai pris mon âge et l'aluminium comme métier d'après moi mon âge et l'aluminium je suis professionnel en allemand amené gérer je suis professionnel professionnel en menagerie aluminium je vais avoir des bénédictions vos pieds si bon je vais prier pour ça mais vos pieds quand vous rentrez reprenez un peu le football fait de l'aluminium mais inscrivez vous dans une école de football vous comprenez je comprends très bien et je vais prier pour lui dieu va le restaurer hier la jure prier pour vous je vais prier pour vous je sais pas je pique à je prends mon staffa d'yannie je sais pas je pense dans uneерьme sa partie et je sais pas je sais pas si mon nom ça fait je billet mon nom c'te part je vous avez connu quelqu'un comme diallo c'est moi je suis venu avec mon ami c'est votre ami oui c'est mon nom de famille diop diop maintenant regardez rentrez faire comme je vous ai dit get back and you as a man put a dit vrai moi je veux que tu me pris sur le monde j'ai dit pour l'affaire de football moi je ne veux plus lancer sur ça je veux que tu m'a pris sur le métier que j'ai choisi c'est aluminium quoi vraiment il dit que le football un peu plus s'est lancé sur ça c'est aluminium d'accord je vais prier pour vous en aluminium Dieu va vous bénir mais ça sera pas comme si vous étiez dans le football et lui je vais le faire prospérer dans les affaires vous comprenez je vais vous donner la prospérité dans l'aluminium mais ça sera rien comparé à votre destin dans le football donc ça ne sera rien rien mais pour vous ça sera quelque chose parce que vous ne connaissez pas ce qui est caché derrière le football lui je vais le bénir par ses sons jamais ok je vais prier pour vous dieu va vous restaurer vous avez les rapports avec les musulmans avec les musulmans vous êtes musulmans vous êtes musulmans et vous nous sommes musulmans vous êtes musulmans et vous croyez au nom du seigneur jésus vous croyez qu'en priant pour vous dieu va vous restaurer nous sommes déplacés pour venir uniquement pour ça waouh yaya c'est qui comme yaya yaya c'est qui oui yaya yaya Moi je connaissais un ami qui était avec nous en Guinée là-bas, il s'appelle Yaya Vous avez séparé ? Oui, on ne s'est pas, oui Vous avez travaillé ensemble ? Oui, on avait travaillé ensemble dans une société de gardiennage Oui, c'était un Camerounais Oui, Yaya Oui, c'est Mbamoun D'accord, Mbamoun C'est Mbamoun Parce qu'il y a quelque chose à l'époque où vous étiez avec Yaya Quelque chose s'est passé Il y a quelque chose qui s'est passé Il y avait quelqu'un d'autre comme vous, c'est Bello, Bello, Bello Il y avait quelqu'un d'autre comme Bello Bello Il y a une flèche qu'on a lancée Mais c'est tombé sur Yaya Parce que ces affaires ont chuté Tout s'est bloqué, tout s'est bloqué Mais en réalité, ce n'est pas lui qui était vise Vous, le Seigneur vous a gardé Dieu vous a gardé Moussa, c'est qui ? Bon, j'ai un petit frère qui s'appelle Moussa Il est avec moi là-bas Vous êtes ensemble ? Oui Vous êtes ensemble ? D'accord Lui aussi, Dieu va le bénir Vous comprenez ? Amen Je ne sais pas, je vous connais On se doit croiser J'ai vu Moussa et j'ai vu Moustapha J'ai vu Moussa et Moustapha Moustapha, c'est mon nom Vous avez combien de noms ? Moustapha Il s'appelle Moustapha Diop Moustapha Diop, d'accord Maintenant, regardez Pendant que je prie Vous retournez Vous saurez Vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça Vous venez ici, Dieu ne vous touche pas Vous allez rentrer, vous croirez au nom du Seigneur Jésus Amen Dieu va vous donner l'argent Et je vous attends l'année prochaine À la fin de l'année prochaine Revenez témoigner ici Vous apprenez ? Amen Dieu vous bénisse Je vous remercie Je vais prier pour vous Que Dieu vous bénisse Vous apprenez ? Amen Tu me conoces No Me ha encontrado un día Nunca Al lado de tu casa Hay una iglesia En el camino de tu casa Hay una iglesia católica Es verdad Es verdad Si, hay una iglesia católica Con una cosa escrita como Santa María Si, es verdad Santa María Ya te vas a hacer profesión en español Porque cuando te he visto Cuando te he visto Yo he visto problemas, 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 problemas En tus obras En las obras de tus manos Si, es verdad De tus manos Si Todo lo que tu haces Hay un bloqueo Si, nada No Bloqueo, bloqueo Y tu dinero Entre las manos de las personas Si Mucho dinero Mi jefe Ah, tu jefe Le debe más de un millón Dinero, dinero, dinero Si Y hay una cosa como un salario Ah, tu salario Si, es verdad Ah Mi jefe me debe dinero Tu jefe Si Ok Vamos a cambiar las cosas Si Ah Si Ahora el próximo año Dios Va a hacer un miráculo en tu vida Que tu No vas a Comprender Gracias a Dios Ah Gracias a Dios En tu vida sentimental Hay una cosa que Dios va a hacer Porque hay un error Que Dios va a Ah Puedes completar Puede hablar en francés Yo no Sé lo que tu quieres decir Estás con un hombre No Estaba con un hombre Si Estaba antes Que se pasó No sé papá Había hecho Dos Dos años Jugar Fútbol Decepción Si A causa de una otra mujer ¿Sabías? Si Lo sé Como estoy hablando Dios me ha muestrado Un hombre En tu lado Hay un hombre En mi lado Amoroso Muy amoroso Lo sabes O no Yo no lo sé ¿No lo sabes? Yo no lo sé Y este hombre Es como Un Un hombre que serve a Dios Como un hombre de Dios Hay que ayudarme Yo no Yo no Yo no lo veo Hay un hombre de Dios Que ha Rogat Dios Observando un problema Tu vida En Guinea Ecuador Si ¿Ah? Si, si Hay un hombre de Dios Pero yo no salí con él No somos Ahora Conoces Tú lo sé Voy a rogar Con ti Y el año Que viene Hará una Resoración Una Completa Resoración En toda cosa Que tú vas a tocar Amén Dame un Amén Mejor Gracias Amén Un profetista Dice Amén Como si Dice Amén 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 Como voy a poner mi mano Es posible Amén 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 Si Je prie Por Su Résoración Au nom de Jesús Amén 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 j'ai des frères chrétiens de la vraie église avec qui nous sommes régulièrement j'ai des chrétiens c'est un rapport c'est un rapport je prie pour la restauration de ton serviteur dans le nom souverain de jésus que son ministère ressuscite et ses affaires dans le non-puissant souverain de jésus donnez la main merci pour le renouvellement de force parce il est écrit dans la force à celui qui est fatigué augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance relève ton serviteur et que ton nom soit glorifié au nom souverain de jésus-Christ amen ok félicitations ça est béni bravo acclame jésus je vais bénir rapidement quelques personnes je mets la main sur vous prie prenez-leur béquille et que le vwe vous Free in Jesus Free in Jesus Free Free out Go Go In Jesus Free in the name of Jesus Vous voulez ma chave Open In Jesus Open In the name of Jesus Demande lui ce qu'elle voit In the name of Jesus Réééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Il y a des pouvoirs dans le nom de Dieu. Il y a des pouvoirs dans le nom de Dieu. tu crois que jésus vous guérit vous aimez marcher avec qui il est comme il est vraiment il faut il faut il faut Il y a la guerre et la sorte. On lance au barrage de Jésus. Les mesophonies de Jésus. Pour qu'il y ait chaque chaine. 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 Il y a la guerre dans le nom de Jésus. Il y a la guerre dans le nom de Jésus. Il y a la guerre dans le nom de Jésus. Il y a la guerre dans le nom de Jésus. Pour qu'il y ait chaque chaine. Pour qu'il y ait chaque chaine. Pour qu'il y ait chaque chaine. Je vais vous lever dans le nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501